Homestaging d'un hall d'entrée, pas à pas, avant après. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le homestaging que j'ai fait réaliser pour un client. Verrons pour le hall d'entrée, on a un maximum une journée et une petite centaine d'euros d'investissement, c'est plutôt quelques heures de travail, mais le résultat est important, même s'il n'est pas toujours transcendant. Mais vous devez absolument organiser et homestager votre hall d'entrée, car c'est la première pièce que l'on voit en rentrant et la première impression, elle est fondamentale. La problématique de ce hall d'entrée, c'est que l'on ne voit pas d'emblée que c'est un hall d'entrée. Il y a un panier, il y a d'autres objets, plastique et autres, donc à moins de bien connaître la maison, on ne peut pas deviner en surfant rapidement sur le net qu'il s'agit d'un hall d'entrée qui est bien trop encombré et difficile donc à identifier. Or en homestaging, on ne vous le dira jamais assez, une pièce, une fonction. Alors qu'est-ce qu'il y a à valoriser dans cette pièce-là ? Pour moi c'était le carrelage gris anthracite qui était moderne et je vous rappelle que tout ce qui est moderne a de la valeur, puisqu'en l'occurrence la maison était a priori pour un couple, un jeune couple avec enfant, donc pensez toujours en fonction du profil des acquéreurs. Ce qu'il fallait absolument corriger, c'était un, le panier, qui n'a rien à voir, le panier du chien dans le hall d'entrée, en tout cas il est volumineux et un avant-plan. Des objets qui distraient le surfeur tel que les canards et le soleil qui sont en haut de la porte. Les objets qui pourraient engendrer des discussions comme la croix religieuse, on évite tout ce qui est religieux quand on vend une maison. Le papier peint qui est défraîchi, carrément arraché sur les murs, hors de question de vendre ainsi. Le manteau qui est en avant-plan, même voir le sachet ou le plastique qui pend sur le porte-manteau et les couleurs qui sont dépassées au mur, le verre d'eau, bien qu'évidemment aujourd'hui on y est revenu, c'est un éternel recommencement. Ma volonté pour ce client était de pouvoir identifier rapidement la pièce sur le net et donc d'avoir une photo claire et lumineuse où l'on comprend directement que c'est un hall d'entrée, le moderniser et harmoniser les couleurs. J'ai donc opté pour une couleur murale assez claire, gris clair, pour rester en accord avec le gris anthracite, mais en tout cas du clair car la luminosité est le deuxième critère d'achat après la localisation. Neutre, le gris est une couleur neutre parce que l'on veut plaire au plus grand nom, au goût du jour, qui éclaircit la pièce, en harmonie avec les autres couleurs dominantes, je l'ai dit, je me répète. J'ai pris le parti, je le prends d'ailleurs souvent, de peindre carrément sur le papier peint. En home staging, on n'a pas le temps de tout détapisser, de tout refaire. Ce que l'on cherche, c'est un minimum d'investissement pour un maximum de résultats. Donc j'ai carrément peint sur le papier peint. Donc avec un seau de peinture de 10 litres, je pense qu'en une journée, j'avais résolu le problème. Donc c'est à peu près une centaine d'euros et un peu d'huile de bras. Mais rien d'extraordinaire, c'est à la portée de tous. Et puis oui, des fleurs, du tapis, une petite chaise pour un peu égayer le tout. Vous verrez d'ailleurs que les fleurs sont un peu vertes et le tapis au sol vert pomme. Voilà, apporter une petite touche de couleur, mais toujours avec parcimonie la couleur. J'espère que cette petite leçon de home staging vous aura plu et que vous aura appris quelques petits trucs de pro. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.